Bonjour à tous. Le Premier ministre Patrick Hachy a procédé hier, un vendredi, à l'inauguration de l'hôpital général d'Adjamé, une rénovation qui vient améliorer la prise en charge sanitaire des populations. L'infrastructure réhabilité s'inscrit dans le cadre du renforcement des conditions de prise en charge des patients, de l'opérationnalisation de la couverture maladie universelle, la CEMU, mais aussi du programme hospitalier en cours de réalisation à travers le pays. Bonjour hier, vendredi, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance a tenu un point de presse relatif à la répression des faits de corruption. Le secrétaire général de l'institution a annoncé que grâce à l'action du pôle pénal et économique et financier du parquet d'Abidjan, 473 personnes ont été inculpées. La justice a déjà prononcé la condamnation pour 60 dossiers et a ainsi ordonné la confiscation au profit de l'État, des biens, meubles ou immeubles qui ont servi les dix blanchements de capitaux ou des produits tirés de l'infraction. Bientôt, 100 000 jeunes femmes et hommes pourront réaliser leurs projets en Côte d'Ivoire, cela grâce au développement d'un modèle d'affaires innovant et axé sur la durabilité pour au moins 5 000 entreprises start-up. Le protocole d'accord avec ces trois ministères vient d'être signé. Le reportage de Walter Amadou Atara. Cette signature de convention porte sur plus de 3 milliards de francs CFA par an. C'est le soutien que le PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, va octroyer à la Côte d'Ivoire afin d'aider à la création de 5 000 entreprises. Ces entreprises doivent générer plus de 100 000 emplois pour des jeunes hommes et femmes sur une période de cinq années. Nous n'avons que trois jours dans la vie. Il y a hier, aujourd'hui et demain. C'est donc aujourd'hui, tout de suite, qu'il nous faut donner aux jeunes et aux femmes les moyens de leur autonomisation. Docteur Kofi Nguesson, ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Félix Anoblé, ministre de la promotion des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel, ainsi que Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, se félicitent de la signature de ce protocole d'accord. En effet, dans le cadre de cet accord, le PNUD et les ministères impliqués contribueront à créer les conditions afin que les jeunes puissent travailler sur leurs différents projets visant à transformer leurs idées en structures opérationnelles. Cette cérémonie de signature vient témoigner une fois de plus de la qualité de la coopération entre les Nations Unies et la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je voudrais saluer et encourager votre dévouement et votre engagement à l'égard de ce programme qui revêt une importance capitale pour la Côte d'Ivoire au regard de son impact positif sur l'employabilité et l'autonomisation des jeunes. La signature du protocole d'accord de ce jour augure de perspectives meilleures qui permettront à nos points doutés de revitaliser l'innovation entrepreneuriale et renforcer la synergie autour de l'entrepreneuriat des jeunes. Cette convention, qui s'inscrit dans le cadre du projet soutien à l'innovation entrepreneuriale des jeunes, hommes et femmes en Côte d'Ivoire, vient pour renforcer les efforts du gouvernement qui ont entre autres permis l'insertion socio-économique de 60 000 jeunes à travers le financement des activités génératrices de revenus par le biais des opérations Agir pour les jeunes. Et dans l'actualité internationale au Mali, les élections législatives et présidentielles doivent se tenir. Selon le calendrier officiel fin février 2022, une délégation de la mission du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a achevé hier vendredi une visite de quatre jours dans le pays. Les autorités maliennes ont rassuré cette délégation quant au respect du calendrier électoral. Le chef de la délégation a délégué président un exercice du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine affirme également que les autorités maliennes à qui il a rencontré annoncent pour bientôt la fin des restrictions imposées aux anciens présidents et les premiers ministres renversés et en résidence surveillés depuis fin mai dernier. A toujours en l'actualité internationale en Haïti, les obsèques de Jovenal Moïse, le président haïtien assassiné, auront lieu le 23 juillet dans la ville de Cap-Haïtien. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement neuf jours après l'assassinat du dirigeant à son domicile par un commando armé. Son épouse Martine Moïse, blessée pendant l'attaque et hospitalisée à Miami, devrait entrer en Haïti pour assister aux funérailles. C'est ce qu'a précisé le premier ministre par intérim, Claude Joseph, lors d'une conférence de presse qu'il a animée hier vendredi. Et puis on termine avec cette information en l'actualité internationale toujours. En Allemagne, le bilan des intempéries dévastatrices a encore grimpé, atteignant au moins 133 morts dans le pays. C'est ce qu'a annoncé ce samedi la police locale dans un communiqué, ce qui porte à 153 le nombre de décès en Europe. Selon les informations actuelles, 90 personnes ont perdu la vie pendant la catastrophe dans la région de Rémanie-Palatina. L'une des plus touchées, c'est ce qu'a indiqué la police de Kobens. Ce bilan s'ajoute aux 43 décès survenus en Rémanie du Nord-Ouest-Fallie, une autre région allemande frappée par la catastrophe et aux 20 morts enregistrés en Belgique. C'est sur cette information que se referme ce flash d'informations. Je vous retrouve à 13h pour le journal. Sous-titrage Société Radio-Canada